Musique Informer c'est notre devoir, former c'est notre désir mesdames et messieurs bonjour. Au sommaire d'économie ce jour, posé de la première pierre du centre de production des cartes nationales d'identité en 48 heures au Cameroun, à l'international, 18 000 points d'accès Wi-Fi déployés dans 12 universités publiques au Maroc. Voilà pour les titres. Musique Pose de la première pierre du centre de production des cartes nationales d'identité en 48 heures au Cameroun par le directeur général à la Sûreté Nationale, Martin Barganghele, en présence des responsables de l'entreprise en charge du projet. La technologie allemande pour de nouvelles cartes nationales d'identité au Cameroun, cette pause de la première pierre, marque ainsi le lancement du projet de la production des nouvelles cartes nationales d'identité en 48 heures sur l'étendue du territoire national camerounais. C'est l'objectif principal de l'entreprise allemande Augentic qui veut commencer la production avant la fin de cette année. Musique Plus de 10 millions de Français phares remportés au site, le sommet dédié à la tech et l'entrepreneuriat pour dynamiser l'économie nationale au Cameroun. Encore trois mois avant la clôture des inscriptions au Sommet international des technologies Cameroun 2024, l'événement organisé par The Mountain Hub et ses partenaires a pour but d'amener les participants à partager leurs idées, discuter les défis et présenter des produits et services technologiques. Il réunit les amateurs de technologie, les entrepreneurs, les innovateurs et tous les curieux des derniers avancés en technologie. Musique Partenariat win-win entre Camtel et Camwater pour mutualiser leur opération de réseau au Cameroun. Un autre saut qualitatif de Camtel pour consolider son infrastructure réseau après la convention de rétrocession du linéaire de 812 kilomètres de fibre optique appartenant initialement à Eneo Cameroun signée en date du 30 mai 2023 avec Binet Libom, Lilliken, ministre des postes de télécommunications. Camtel vient de signer ce 19 juin 2024 une convention cadre avec la Cameroun Water. Le partage d'infrastructures entre Camtel et son nouveau partenaire Camwater vise à mutualiser les infrastructures entre l'hydraulique et les télécommunications. A l'international, 18 000 points d'accès Wi-Fi déployés dans 12 universités publiques au Maroc. Le fournisseur américain des réseaux sans fil American Cambium Network a annoncé le mardi 18 juin le déploiement des 18 points d'accès Wi-Fi pour fournir la connectivité Internet à haut débit dans 12 grandes universités publiques au Maroc. Le projet couvre plus de 200 campus et 1,3 million d'étudiants, cadres éducatifs et administratifs. Une initiative portée par le gouvernement marocain. International Finance Corporation, une institution du groupe de la Banque mondiale, en abrégé IFC, lance une nouvelle plateforme mondiale de financement qui aidera les institutions financières à mieux servir les MPME. Dans le cadre de la plateforme de financement des MPME, IFC apportera jusqu'à 30 milliards de dollars de financement à des banques, des institutions financières non bancaires, des institutions, des micro-finances et des prêteurs numériques tournés vers les micro-petites et moyennes entreprises. Ces financements seront accessibles à la fois aux clients existants d'IFC et aux nouveaux clients. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en repli sur l'application Econuma, disponible gratuitement sur Play Store et App Store. Sous-titrage Société Radio-Canada